bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne akula dream of line merci de venir regarder cette vidéo ensemble pour le pmdg dc6 b donc b c'est la version passager la version a c'est la version cargo donc aujourd'hui on est dans une livrée officielle red bull qui aujourd'hui a un appareil dc6 b qui volent donc qui est parfaitement entretenu donc on est on est sur l'aéroport d'insbrook et avec cet appareil aujourd'hui donc aux couleurs de red bull on va faire des tests puisque une maintenance majeure a eu lieu sur cet appareil et on va aujourd'hui tester l'hyper chargeur des moteurs du red bull du dc6 red bull ainsi que le système de de vidange carburant déjection carburant donc voilà de maintenance aujourd'hui que nous allons faire donc on va décoller des brucs pour faire un tour dans les alpes et faire ses essais pour ensuite revenir sur le même aéroport voilà donc un appareil légendaire après le succès du dc3 donc le douglas a fait ce dc6 qui ressemble en de nombreux points au dc3 au niveau des ailes du fuselage du cockpit si vous regardez bien mais bien sûr il y a ajouté deux moteurs supplémentaires des moteurs avec des puissances unitaires de 2500 chevaux soit donc un total de dix mille chevaux sur cet appareil qui va nous permettre de voler assez haut puisque l'appareil est pressurisé et et bien sûr oxygénés donc donc voilà on va il s'appelle le cloud master mettre des nuages c'était pas pour rien puisque à l'époque justement il permettait de voler suffisamment haut on parle de aux alentours de 25 mille pieds qui permettait de vraiment d'éviter les zones nuageuses ou en tout cas certains orages donc et de faire des liaisons aux états unis entre los angeles et new york entre autres cet appareil il a eu un grand succès il a été ensuite repris par de nombreuses compagnies comme la panaméricaine airline ou delta airline pour les grandes compagnies américaines voilà donc il existe toujours des versions aujourd'hui en version cargo qui sillonnent le ciel très peu un quelques quelques unes mais voilà c'est un avion très fiable très simple d'entretien même si c'est des moteurs à l'ancienne est plutôt facile à piloter si on respecte les procédures on va voir qu'on est sur un liner d'époque mais on n'est pas du tout du tout sur le pilotage d'un liner au décollage et atterrissage comme un liner actuel voilà on est vraiment sur des procédures vous allez voir qui sont bien différentes si je veux prendre un exemple rapide dans le cadre du respect des moteurs et on va vraiment gérer l'énergie voilà altitude vitesse moteur on va voir que les moteurs c'est très important sans quoi c'est la punition les moteurs ont un système de 2 de dégâts donc on va se retrouver rapidement à avoir des soucis si on fait n'importe quoi donc on va vraiment respecter la procédure pendant que le transavia fait son second touche back et son démarrage moteur on va vraiment devoir respecter la procédure et on va devoir par exemple après le décollage avoir un temps de montée très faible ce qui est à l'inverse des liners d'aujourd'hui où ils vont vouloir monter très haut très vite là on va devoir vraiment prendre la vitesse et monter vraiment doucement au départ donc on va bien sûr privilégier des pistes qui n'auront pas d'obstacles dans l'axe de piste sans quoi ça va être assez compliqué avec cet appareil le but va être vraiment de rétracter les flaps et donc pour cela avoir une vitesse assez élevée donc voilà entre autres il y avait vraiment beaucoup de procédures mais écoutez on va se retrouver dans le cockpit tout de suite pour la mise en route et la découverte un peu pour ceux qui ne connaissent pas de ce cockpit il y a énormément de choses à dire sur cet appareil je pourrais y passer deux heures quand vous présente en cockpit c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui on va vraiment utiliser le DC6 et donc on va faire un vol DC comme je vous l'ai dit alors je ne vais pas bien sûr détailler chaque élément du cockpit sans quoi on y passerait vraiment beaucoup de temps la documentation bien sûr de cet appareil c'est du PMDG elle est ultra complète vous pourrez vraiment y trouver énormément de choses et également des petites checklists bien pratiques sur Flamesim.to allez on se retrouve dans le cockpit à tout de suite voilà écoutez on y est dans ce cockpit avec les fenêtres ouvertes une petite tablette ici qu'on va pouvoir en cliquant là remonter et puis au niveau tableau de bord pour faire pour faire simple on a énormément de choses énormément de choses à gérer le upper panel énormément d'instruments et pour autant on va retrouver les éléments principaux d'un avion j'ai envie de dire même d'un avion léger avec donc une partie pilotage avec un horizon artificiel un variomètre ici la vitesse l'indicateur de virage et cetera et cetera une petite horloge voilà on va avoir ici sur la planche principale la gestion moteur principalement très important quatre moteurs quatre colonnes voilà tout simplement quatre moteurs quatre colonnes avec presque quatre colonnes puisque là ici on a d'autres informations mais ici on va avoir les bhp qui vont être en fait vraiment la puissance qu'on va délivrer à nos moteurs celle-ci sera liée bien sûr au manifold pressure qui va être la pression d'admission dans nos moteurs et là on voit qu'on n'a que deux écrans on va avoir deux aiguilles le 1 le 2 le 3 le 4 tandis que là le bhp on va vraiment avoir une indication par moteur le fuel flow la même chose le 1 et le 2 le 3 et le 4 donc consommation instantanée de carburant les rpm même chose le 1 et le 2 et le 3 le 4 sur ces deux compteurs donc la rotation en tour par minute 1 des moteurs la position volet un classique down avec différents degrés et puis ici je vais m'approcher un petit peu on va avoir la température des des cylindres voilà le 1 le 2 le 3 le 4 donc ça très important à surveiller c'est pour ça que c'est vraiment près du pilote et puis ici pression d'eau puisqu'on va voir on aura la possibilité d'avoir aussi l'injection d'eau pour avoir plus de puissance la pure la pression 1 2 3 4 2 du cas du carburant la pression d'huile 1 2 3 4 les températures d'huile 1 2 3 4 et la température d'air au niveau carburation 1 2 3 4 friaire ça va être la température tout simplement extérieur bon là on est à zéro parce que tout ça s'est alimenté électriquement ça va mieux voilà donc tout ça s'est alimenté électriquement à droite la partie du copilote quelques petites informations tout de même sur le côté droit ici au niveau bien sûr de l'oxygène et la pression hydraulique très important pour le copilote mais nous aussi on a un petit vario oxygène cette petite valve ici elle va permettre de mettre les essuie-glaces et ça c'est la roue pour diriger l'avion au sol au niveau de la roulette le tableau de bord principal beaucoup d'éléments je ne vais pas rentrer dans tous les détails il ya toute une partie navigation vhf hf etc qui n'est pas utilisé d'accord à part les marqueurs bacon on va pouvoir régler les bas ou les hauts comme sur tout niveau de l'aviation tout ce qu'on connaît mais là on voit qu'ici c'est pas utilisé c'est vraiment c'est vraiment à l'ancienne on va pas utiliser le système de navigation là puisque les si on est quand même modernisé on va avoir accès à un petit gps ça c'est parfait très important ici par contre fonctionnel c'est la partie pilote automatique qui est à l'ancienne lui avec un système de pilote auto ici alors c'est la lecture pardon up à enclencher une paille ensuite des différents leviers altitude contrôle pour verrouiller l'altitude et cetera ou gyropilote pour effectuer deux modes soit le mode gyropilote on va le diriger comme on souhaite soit localizer ben on va on va se se on va demander à l'avion qui prennent un cap en direction du genre ou du gps en l'occurrence puisque l'on a un gps et le mode approche tout simplement la partie ls puisqu'on va pouvoir faire des approches ils ls avec cet appareil voilà pour cette partie et ensuite ici le landing gear donc up down avec une position neutrale un peu comme le 737 et puis la partie mixture avec deux positions une partie auto lean donc richesse faible et richesse élevé ici donc plutôt pauvre auto pauvre et auto riche et coupé donc pour les quatre moteurs et si en l'air on veut loquer voilà là ça fonctionne pas pour éviter de faire un clic mal en contre on peut loquer beaucoup de commandes sont locables ici de les leviers de carburation d'aile les ailes à rentrer im et puis la partie autopilote 1 c'est le levier que je vous ai montré juste avant à enclencher avant de vouloir actionner les leviers ici sans quoi on n'aura rien on va laisser sur offre pour l'instant et la partie de les systèmes sur offre ou sur on donc ça c'est pareil si c'est sur off vous pourrez vous aurez beau descendre les flaps ça ne marchera pas vous allez les descendre mais en extérieur les flaps ne descendront pas voilà pour la console centrale et ensuite sans vous faire peur la console du haut quand ça doit aller plutôt simple en fait il n'y a pas énormément de choses je veux dire on retrouve toujours des choses basiques alors certes c'est un peu fouillis mais c'est pas si compliqué radio bat tout ça c'est de la lumière radio backlighting copique copie de floude etc c'est vraiment c'est vraiment des trucs liés à la lumière et puis ici on va voir tout ce qui va être réchauffage cabine cabine in master airfoil in master donc ça va être pour dégivrer tout ce qui va être en master le propulsion des acer carburateur des acer tout ça c'est du d du dégivrage voilà et on va le voir ici avec en mettant le dégivrage en rouge dire différentes pressions de carburant ici qui vont qui vont qui vont qui vont qui vont augmenter pour l'instant n'est tout à zéro on a tout éteint mais mais si on met du dégivrage on va voir c'est ces pressions qui vont augmenter et ça va nous permettre de voir aussi les températures en cas de givre sur au niveau de la cabine par exemple ou au niveau de la queue et on a la même chose pour les températures enfin la température hitter htr comme hitter donc réchauffage à partir du moment où on va mettre du dégivrage des ailes on va avoir la température ici qui va augmenter pour l'aile gauche ou l'aile droite donc à surveiller si on a du givrage et bien vérifier que les le dégivrage fonctionne sur la console centrale on va avoir les landing light ici en voir deux modes la partie extender et rétracte et puis aussi délai dès la c'est la position contrôle on étend on rétracte les landing light et si on les allume ou on les états les volets les volets de radiateurs de moteur très important en plus on voit ici cruise clim on nous aide beaucoup on va pouvoir les désorienter selon plusieurs positions qu'on va affecter en fonction là ils sont full fermé à moins quatre qu'on va affecter en fonction des besoins de refroidir nos nos moteurs et c'est tout simplement lié à ce qu'on a vu juste avant au niveau de la partie cylindre et température si on passe ici dans la partie orange bon il va il faut augmenter voilà surtout pas rouge la bonne zone elle est là voilà donc la zone verte si on commence à augmenter ici là eh bien on augmente les volets de radiateurs alors c'est pas sans faute si on augmente les volets de radiateurs qui sont ici on augmente bien sûr la résistance de pénétration dans l'air est donc notre vitesse donc on va un peu moins vite donc on refroidit encore moins vite nos moteurs donc c'est parce qu'on souhaite non plus un on souhaite avoir le juste équilibre à l'inverse et radiateurs ils doivent être fermés si nos moteurs sont trop froids si on a une très bonne vitesse dans une ambiance dans une température ambiante froide très froide on risque d'avoir nos moteurs qui sont trop bas en température et là aussi le rendement n'est pas bon avec un risque même d'extinction moteur donc on réduit là aussi l'ouverture des volets le superchargeur on va le contrôler aujourd'hui on va avoir besoin de tester justement c'est super chargeur arrivé vers les 12 13 mille pieds on va voir on va augmenter à la vitesse enfin le manifold pressure ici on va augmenter et puis au fur et à mesure de l'altitude ça va descendre donc au bout d'un moment on n'aura plus assez de puissance pour maintenir la montée donc on va se mettre en palier on va baisser les gaz activer les super chargeurs qui vont nous redonner un boost de compression au niveau du manifold pressure et on va pouvoir remettre des gaz pour monter encore plus haut comme je voulais dit jusqu'à environ 25000 pieds au dessus nous avons les fuel quantity on a huit réservoirs en tout les principaux ici qui n'ont pas tous la même capacité là on a 47 4700 lobes et si on a 4500 lobes pour les extérieurs et les deux intérieurs à 4700 lobes et puis on a aussi des auxiliaires parce que cet avion il va très très loin il était fait pour ça donc on est capable de de mettre de carburant dans ses auxiliaires avec un savant mélange de switch ici on va pouvoir aller ici sur par exemple je vais vous met un peu les mains auxiliaires main on pour les quatre moteurs on utilise les quatre réservoirs principaux ou au contraire on va plutôt utiliser les alternataires donc les réservoirs auxiliaires et en bas on coupe il ya plus d'accès et ces manettes ici et vont permettre de faire un crossfeed en gros le engine 1 et 2 donc là c'est sur off on va faire un crossfeed ou tous les moteurs sur le réservoir qu'on aura sélectionné voilà donc c'est un peu complexe je vais pas faire tuto là dessus c'est vraiment complexe qui sait peut-être une prochaine fois si vous avez des questions là dessus je ferai un tuto spécialement pour ça aujourd'hui on va être sur nos réservoirs principaux donc on va pas aller loin donc on va pas prendre de réserve de fuel en auxiliaire différents écrans ici au niveau anti icique fluide tout ça ça va vous allez voir on va mettre les batteries ça va l'ampérage etc voilà je vais pas rentrer dans le détail ça c'est pour le water également pour la quantité d'eau pour refroidir nos moteurs quand on demande une un démarrage water c'est pour mettre beaucoup plus de puissance sur nos moteurs si par exemple on a une piste courte ou par exemple une chaleur très élevé qui nous empêche d'avoir une très bonne portance ici les magnétos comme surtout les avions donc pour chaque moteur droite gauche et les deux on a un mode automatique fiverring si jamais un moteur se coupe il se met en drapeau ça évite qu'il ait une résistance à l'air surtout après un décollage par exemple qui viendrait vraiment nous compliquer la vie au niveau pilotage on préfère piloter sur trois moteurs sur quatre plutôt que trois moteurs sur quatre avec une hélice port en drapeau qui viendrait nous freiner l'appareil sur une aile on a des autofiver test ici on a la possibilité de passer en drapeau les hélices 1 2 3 4 même chose ici autofiver test pour chaque moteur la batterie ici on va on va s'en occuper tout ça après ici un émergenti instrument pour instrument là ici vraiment vous avez un souci là voyez je vais passer ma batterie sur on voilà si j'accède là c'est vraiment une énergie de secours bon voilà on va pas l'utiliser j'ai repassé ma batterie sur off ici les fuel pompe on a quatre principaux en l'eau ou en aïe pour chaque moteur et on a en plus un des auxiliaires si vraiment il y en a qui venait à lâcher le deuxième prend le relais donc on aimait par exemple pour l'atterrissage tout sur l'eau et s'il y en a qui lâche et bien le deuxième prend le relais voilà pour les fuel pompe donc il ya beaucoup de switch à quatre moteurs forcément tout est multiplié par quatre les inverteurs ici je reviens pas dessus vous savez ce que c'est qu'un inverteur ils seront allumés également bien évidemment il y en a deux et les engine instruments on peut mettre off standby ou en mode normal différents potards de régulation les sites bêtes et no smoking classique une petite lumière pour l'entrée les beacons et les flash donc les strobes en steady pardon pas les strobes des nav light en steady ou en position flash pour en mode clignotant bien sûr à l'époque les strobes n'existaient pas et un éclairage des ailes si on a besoin pour l'anti-ice entre autres après on a des boîtiers nav comme classique et je pense qu'on n'a rien oublié une petite particularité ici pour les windshield hit si on entre 0 et 10 degrés on passe sur cette donc c'est dessus ça on passe sur cette valeur là alors quand on va prendre l'attitude on risque de perdre en température donc on va toujours checker ici sur notre parti friaire à quelle température on a et de 0 à moins 40 et si on est en dessous on va clairement mettre l'anti-icing et radome sur un cockpit température ça sert pas c'est esthétique plus qu'autre chose puisque on est tous derrière notre ordinateur donc ça c'est de la lumière ici des important quand même les trims en aileron voilà et puis ici je voulais pas montrer tout à l'heure mais c'est pour la partie alors pardon elle rentre et mais ici et aileron gouverne ici voilà on a comme sur les liners un trim d'eau profondeur ici qui fait office de au niveau de l'auto pilote de deux trim et puis et puis voilà je crois qu'on a fait le tour écoutez sans plus attendre on va regarder maintenant le la tablette c'est forcément le moins je suis désolé mais donc aujourd'hui on va on va faire un vol avec 10500 lobes on peut mettre la moitié de carburant ou contraire un maximum de carburant avec les les huit réservoirs mais là on va on va mettre dix mille lobes que déjà beaucoup donc en cliquant ici on descend par milliers de deux lobes et en cliquant ici on descend par dizaines 10500 lobes c'est parfait on va mettre un tout petit peu de passagers voilà 17 un quart et un tout petit peu de cargo pareil un quart histoire d'avoir quand même un peu de poids donc ça c'est le fuel load manager l'europe manager ça nous ce qui nous permet de mettre par exemple les chocs pitot cover et cetera tout ce qu'on voit en extérieur et bien sûr un un bon pouvoir unit on va pouvoir enlever les échelles le beau tracteur les chocs pitot cover un du mois de mécanique et bien sûr on va garder les bonnes unit pour voir un décollage voilà pour cette partie on a ici les accès en bas on va demander à l'agestime de charger sans proprement voilà le pas voilà le bus passager arrive on va par contre enlever le cargo hold on va garder ça pour le moment on a la F alors la F, super important c'est ce qu'on va faire, l'artificial flight engineer c'est une personne qui va, c'est l'ingénieur de bord et c'est lui qui va nous gérer différentes étapes au niveau des gaz des RPM, pour le décollage le pilote n'était focalisé que sur le pilotage il est très compliqué de piloter le DC6 tout seul il faut vraiment avoir énormément d'heures de vol pour commencer à bien maîtriser les régimes moteurs, gérer son approche c'est très compliqué je vous l'ai dit, à moindre faute trop de puissance, ou pas assez de puissance en descente par exemple trop peu de puissance pour ralentir vous calez les moteurs donc c'est vraiment compliqué donc lui il va vous aider il suffit de cocher la case que vous voulez avant le décollage il va vous activer des boutons c'est vraiment un assistant voilà c'est vraiment un assistant donc je vais utiliser aujourd'hui cet assistant pour vous montrer un peu comment il fonctionne par contre pour le mode croisière je vais le désactiver à un moment donné parce que quand on va vouloir par exemple passer sur les hyperchargeurs ici pour passer les hyperchargeurs ça il ne sait pas le faire donc il va falloir quand même repasser en manuel mais en tout cas il va vous apprendre comment gérer les moteurs ce que lui va le faire et à vous de bien regarder comment gérer les moteurs entre autres il active aussi pas mal de switches voilà il ne fait pas tout donc il faut quand même avoir sa checklist à soi et le pilote a des choses à faire il n'a pas rien à faire au niveau des boutons le maintenance manager très intéressant on peut réparer bien sûr les moteurs s'ils sont cassés on peut réparer les propoleurs s'ils sont cassés si les hélites sont cassées et on peut changer l'huile de toute façon l'huile va s'user pour un avion en termes de brousse voilà et ici pareil pour l'eau on passe un mélange au alcool qui est injecté dans les moteurs pour donner plus de puissance l'alcool vous l'aurez compris c'est pour donner plus de puissance avec le carburant qui a été injecté avec le carburant et l'eau c'est pour la partie refroidissement la partie quantité d'oxygène en huile et l'anti-ice pareil vous allez activer l'anti-ice vous allez consommer l'anti-ice alors tout ça on le retrouve sur les compteurs on le retrouve sur les compteurs donc l'anti-ice fluide il est là d'accord donc bon ici ça vous aide quand même à avoir un repère voilà le nombre total alors j'ai que 0 j'ai même pas une heure alors que c'était totalement faux mais c'est pas grave régulièrement avec les mises à jour ça se remet à 0 ça c'est l'heure totale d'usage de la cellule et ça ça va nous aider quand on connait pas l'avion ça va nous donner vraiment les problèmes alors quand c'est une croix c'est que c'est en panne bon là tout est éteint mais dès qu'on va mettre en route on va avoir le but c'est d'avoir de la petite flèche verte partout si on est sur un petit truc de température comme ça c'est attention il y a un problème soit c'est trop froid soit c'est trop chaud on le voit ici ne n'opère pas et casser casser ou éteint en condition normale en vert pour l'interrogation en jaune c'est attention là il y a du stress modéré un point d'exclamation il y a du stress élevé c'est à dire que là soit ça chauffe vraiment beaucoup voilà on passe toujours par cette zone là jaune avant sauf si vraiment il y a un souci et quand c'est en rouge avec un éclair là c'est c'est catastrophique c'est ce qui est marqué voilà quand c'est en en température c'est dans une période dans une zone froide ou ou de gel voilà pour cette partie là et puis différentes options on l'a fait donc là j'ai tout mis realistic start le le givre tout peut tomber en panne pendant ce vol j'espère pas et la partie on autorise le chez NS430 sans quoi on peut juste avoir une radio Bendix classique et la simulation rate qu'on peut accélérer si on a des longs vols à faire le brightness plutôt classique voilà écoutez on va on va commencer par appliquer la checklist hop au niveau des passagers normalement on est bon donc on va fermer tout ça on va repasser sur le room manager on va commencer par l'entrée d'échelle ici alors on la voit là elle rentre ici impeccable et on voit notre porte qu'on va fermer voilà porte fermée on va pouvoir ici même descendre le bc du siège si on veut là il y a on est séparé par cette porte là des passagers voilà pour cette partie cargol on va les fermer on enlève l'estère l'échelle et puis on enlève on ferme la cabine principale je l'ai rouverte en fait il y a un délai on clique on attend elle se ferme et voilà donc très bien réalisé très beau je vous fais pas vous le voyez par vous même c'est superbe très beau voilà tout est bien fermé je vais mettre en mode AFE et je vais commencer quand même par mettre l'énergie dans mon appareil donc avec la batterie en mode ground power puisque j'ai le groupe qui est allumé batterie high ground power voilà donc là mon avion est alimenté par le sol ensuite au niveau de la check list c'est plutôt simple on va on va on va avoir différentes choses à faire qu'on a l'habitude de faire dans un appareil voilà on va mieux s'entendre donc bien sûr ça va être de checker on l'a vu tout ce qui est fuel load manager bien vérifier qu'on soit bon au niveau du chargement aujourd'hui c'est un vol sans vraiment plan de vol on va on va chanter l'altitude que l'on souhaite puisqu'on a des tests à effectuer donc c'est pas un vol commercial donc là on va avoir une certaine latitude dans la gestion du poids etc on va pouvoir voir ensemble tout ça écoutez on est parti pour la petite check list on vérifie donc bien à tous les niveaux qu'on ait qu'on ait bien allumé donc la batterie et on va voir avec le avec la FE ce que lui nous propose donc avec le before start et on va l'écouter parce qu'il nous parle donc cockpit preflight donc là il va nous mettre les inverteurs les régulateurs les générateurs contrôle sur run on voit qu'il nous met nos manettes de fuel sur les 4 réservoirs test test oil coolers and cow flaps water and position fuel and fluids checked pressurization set manifold and duct pressure checked radios checked doors and hatches closed door warning lights out gear pins removed 3 on board seatbelts and pedals adjusted donc là nous avance les throttle pour préparer le démarrage voilà propeller zone max on a qu'une manette de propeller pour les 4 moteurs voilà donc les éléments prêts pour le démarrage moteur en fait tout simplement donc maintenant c'est au pilote de jouer donc on va commencer par mettre nos magnétos sur on sur bof et on va mettre nos fuel pompe sur auto reach on n'oublie pas de mettre notre fuel pompe alors là c'est pour le 3 on a bien sélectionné le 3 on va mettre le magnétos pour le 3 pardon pas le 4 on démarre le 3 en premier donc le fuel donc le fuel au niveau de l'auto reach pour le fuel il y a deux méthodes on met le fuel sur off pour certains on démarre les moteurs et au moment où il démarre on met le fuel ça c'est la version officielle officielle mais en l'occurrence soufflet stimulateur la gestion d'arrivée de carburant quand on a initié ça pose quand même souvent des problèmes donc on fait d'abord arriver de fuel pas de souci voilà vous voyez le démarrage fait par le pilote parce que de toute façon la prochaine procédure c'est après le démarrage des moteurs donc on a bien le carburant tout ça on l'a fait en pre-start le carburant tout est bien enclenché donc on a bien nos booster pompes magnéto carburant ça c'est pour chaque moteur et ensuite on a bien ici la commande des gaz qui est légèrement avancée et le propeller au maximum sans quoi vous ne démarrez pas le démarrage il est simple on va cliquer ici sur le mot start il va compter jusqu'à 12 12 c'est le nombre de rotations d'hélices au 3 on va primer et au 12 on va booster et c'est parti voilà il a bien démarré bien sûr les cool flaps sont au maximum ouverts on l'a vu les radiateurs de moteur sont complètement ouverts et là on voit qu'il va commencer à prendre des tours et maintenant à nous de régler le numéro 3 pour éviter qu'il soit dans la zone voilà un peu au dessus de 10 000 RPM c'est pas mal on va procéder au numéro 4 même chose le fuel et les booster pump la partie mixture sur auto reach et même procédé on sélectionne le 4 voilà on voit le 3 ici qui est un peu au dessus de 10 000 RPM le 4 qui monte doucement qui va même le dépasser j'ai un peu plus de gaz et on fait attention on réduit pas qu'il est trop haut sans quoi on rentre dans une sorte de vibration et on voit avoir le table de bord vraiment vibré et là c'est pas bon du tout puisque les moteurs seront dans un régime RPM qui est vraiment vraiment pas bon pour eux ni trop haut ni trop bas la même chose pour le numéro 2 on peut le faire à 6 pour le prime on continue de verrouiller bien contrôler notre 3, notre 4 le 2 augmente et on peut réduire un peu les 4 et on va faire le 1 même chose alors le 1 par contre là il ratatouille il va se couper vous voyez comme quoi alors on attend bien que les leviers remontent tout seul ils vont arrêter voilà le prime remonte tout seul le boost aussi va remonter tout seul donc on vérifie le fuel pump le fuel booster était bien sur low c'était bon le magnéto sur bof et le carburant ok je vais mettre un peu plus de gaz pour le 1 il est peut-être un peu faible on va mettre un peu plus de prime il a l'air d'aller mieux on vérifie effectivement il a un peu de mal à monter voilà ça y est il est monté alors vous voyez les 3 et 4 qui étaient un peu plus de 10 000 rpm ils ont pris au fur et à plus de chauffe et plus ils ont pris de rpm en fait c'est des moteurs qui vivent ils ne sont jamais stables jamais stables c'est pas les leviers ne vous donneront jamais les mêmes valeurs c'est ça qui est excellent avec cet appareil voilà on va stabiliser tout ça les moteurs chauffent on vérifie ici au niveau chauffe moteur voilà les températures on n'est pas dans le vert encore pour le 4 oui pour le 3 pas encore le 2 oui le 1 du mal il est froid le 1 il a été démarré en dernier encore en même temps mais on va quand même monter tout ça et si vous pensez que vous êtes trop faible en rpm il y a un petit voyant ici qui s'allume je vais descendre le 4 par exemple et au bout d'un moment en fait il va dire voilà attention là on est trop bas on fournit pas assez la pression d'huile est trop faible donc un problème de lubrification des moteurs donc on remet un peu de gaz pour augmenter les rpm sans quoi c'est risque d'étingtion moteur enfin d'endommagement du moteur la lubrification sera insuffisante voilà et là le niveau s'éteint alors il ne faut pas être trop haut comme je vous l'ai dit sinon on va rentrer en vibration ou au ralenti en tout cas il ne faut pas être trop bas sans quoi on ne lubrifie pas assez donc il y a vraiment une gestion fine donc autant vous dire qu'il faut des manettes il ne faut pas faire ça au clavier c'est pas possible ou à la sourire enfin c'est faisable mais bon bon la bonne nouvelle c'est qu'on a notre ingénieur qui va nous aider on va faire un after start après démarrage les fuel pompes ils repassent à off batterie switch on va le passer en pleine batterie puisqu'on n'a plus de temps de groupe donc voilà effectivement il a bien enlevé le groupe tout seul comme un grand et là maintenant on va faire un petit repoussage en manuel avec la touche SHIFT P de Windows de Microsoft enfin de Flash Simulator voilà on a différents éclairances on a vu tout à l'heure ceux qui veulent du blanc on a du blanc avec un leu au pied rouge on peut avoir du tout du rouge partout où on peut faire nos réglages à la main ici voilà donc c'est vraiment au choix et on a du flood pour vraiment éclairer totalement quand il on va laisser en blanc comme ça avec un peu de lumière rouge en rond on va s'arrêter là voilà le levier comme je vous l'ai dit pour l'axe de roue donc là on reste sur le régime là on voit qu'il avance tout seul comme un grand on peut en mettre un poil de gaz on va reprendre la partie AFE et donc tout ce qui va être take off etc il va gérer les gaz ça va vraiment nous faciliter la vie on va vraiment se focaliser sur le pilotage on est parti pour le roulage vous voyez des vibrations que je vous parlais un peu en dessous de 1500 RPM ben voilà 1500 RPM pardon c'est exactement ça là ça vibre beaucoup trop c'est pas bon du tout on baisse les gaz sans quoi on risque d'endommager les moteurs et là ça arrête de vibrer on va rester vers les 10-12000 on voit que voilà on voyait le 20 septembre voilà 10-12000 on est bien après on met du frein si on va trop vite et on va avoir deux modes de décollage on va avoir deux modes de décollage avoir un dry et un wet alors c'est pas la piste est sèche ou mouillée c'est dry décollage classique pleine puissance moteur mais dans les limites bien sûr que les moteurs acceptent et wet c'est beaucoup plus de puissance avec le système d'injection water injection de pompe ici un donc un mélange au alcool on va s'aligner donc aujourd'hui on va passer en mode en mode normal braille on a suffisamment de pistes et on n'est pas bien chargé pas beaucoup chargé donc là je ne touche plus les gaz à partir de maintenant c'est lui qui va régler les trottles il va déjà faire un premier check va stabiliser la 140 bhp on confirme que tout est bon sur les quatre moteurs je vais oublier une chose très importante voilà parce que là il veut mettre les gaz et il n'y arrive pas commence j'avais les commandes de vol qui étaient verrouilles les coflaps ont été mis en mode take off et là full power et quand ils me confirment que quand on confirme ensemble que tout est bon les quatre moteurs et je vais pouvoir lâcher les freins franc par a7 voilà full power 7 je lâche les freins je vais pas mettre les landing let's l'inter ça c'est trop pilote de le faire Sous-titrage ST' 501 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 C'est parfait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501